Coucou, je vous retrouve dans ma salle de bain pour vous planter un petit peu le contexte. On est dimanche, en plein cœur des vacances d'été, et on était à la piscine aujourd'hui tous les trois. Pendant une bonne partie de la journée, j'ai un peu traîné, on approche les 20h et je m'apprête à faire ce que j'appelle ma douche all-inclusive. J'en parle assez souvent dans mes vidéos, c'est vraiment la douche où je fais tout. Je me lave les cheveux, je me lave bien sur le corps, je fais mes soins, je prends soin de moi, je m'applique plein de trucs sur le visage, etc. Et donc je vais faire ça ce soir avec vous. Alors je ne vais pas vous embarquer dans la dite douche, mais je vais vous montrer tous les produits que j'utilise. L'idée n'étant pas du tout de vous donner l'envie d'acheter éventuellement ces produits, mais plus de vous montrer quel type de produit j'utilise. Bien sûr, je vais vous donner les références si ce sont des choses qui vous intéressent, mais s'il s'agit d'une idée maquillante que vous utilisiez la même que moi ou une autre, ça n'aura absolument aucune importance. Donc, petit contexte, mes cheveux étaient déjà sales avant d'aller à la piscine. C'était donc l'occasion idéale de me baigner de la tête aux pieds et de revenir avec les cheveux maintenant sales et plein de chlore. Donc je vais en profiter pour aller les laver. Ils sont littéralement englués à mon crâne parce qu'ils ont séché dans cette drôle de position. Donc je vais tout faire sous la douche pour ce qui est du domaine du démaquillage, etc. Mais je vais vous montrer les produits que j'utilise. Sur le visage, je porte donc des solaires. Tiens, d'ailleurs, je vais vous les montrer tout de suite. Quentin et Inès utilisent le même solaire sur le visage et le corps. Je pourrais tout à fait faire la même chose. Mais juste pour rendre les choses un peu plus compliquées, moi j'applique quelque chose sur le visage et quelque chose sur le corps. Sur le visage et à la piscine, j'utilise toujours le Every Single Face SPF 50 de la marque Super Group. Super Group, c'est une marque que j'aime beaucoup pour... C'est une marque qui est connue pour ses soins solaires. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils ont plein plein de références différentes. Des choses un peu lumineuses si vous voulez une crème solaire mais qui fasse un peu base de teint, un peu primer, un peu nacré. La plupart de leurs crèmes solaires ne sont pas water résistantes. C'est vraiment des soins solaires qui sont faits pour être placés sur le visage avant le maquillage ou même sans maquillage si vous n'en portez pas. C'est une texture qui est super fuite, super légère. Je ne vais pas vous montrer ce que je vais en mettre partout. Mais c'est un solaire que j'aime beaucoup pour le visage. A vrai dire, je n'ai jamais essayé sous le maquillage mais peut-être que ça fonctionne. Mais dans ce contexte, voilà, plage, piscine, ça se passe plutôt très bien. Et sur le corps, j'ai acheté en début d'été, je vous en parlerai dans la vidéo favori qui sera sûrement en ligne la semaine prochaine, je crois. J'ai acheté un très gros tube de 300 ml du lait protecteur hydratant invisible Capital Soleil SPF 50 de la marque Vichy. On met de la crème solaire tous les trois, tout l'été et on va pas mal à la piscine et à la plage. Donc là, je pense qu'on en est arrivé, il doit rester même pas un tiers. Mais voilà, c'est tout à fait normal d'avoir des consommations de crème solaire comme ça quand on s'expose assez régulièrement et qu'on est trois et qu'on en réapplique toutes les deux heures. Donc voilà ce qu'on a utilisé sur le corps. Donc tout ça pour dire que je ne suis pas maquillée mais que j'ai besoin de débarrasser ma peau des filtres solaires. Pour ça, rien de mieux qu'une huile démaquillante. Là, je teste en ce moment la Light Glensing Oil de la marque Skin 1004. Je ne sais toujours pas comment on prononce ce nom. Moi, je le prononce exactement comme je le lis dans ma tête. La marque n'est pas française donc ça doit être Skin 1004 ou Skin 1004 ou quelque chose comme ça. C'est une huile qu'on retrouve sur le site de YesStyle. C'est la marque qui me l'avait fait parvenir. Elle a une texture très liquide. À première vue, c'est pas une huile qui me conviendrait et en fait, je l'aime énormément. La texture est en effet très fluide. Mais c'est un produit qui se répartit bien, qui enlève extrêmement bien le maquillage, donc les filtres solaires. Qui dit filtre solaire dit double nettoyage. C'est pas parce que je ne suis pas maquillée qu'il ne faut pas nettoyer deux fois sa peau. J'utilise en ce moment le Salicylic Acid Cleanser. C'est l'équipe Sephora qui me l'avait fait parvenir de la marque The Inkey List. Je le mets comme ça parce que j'arrive bientôt à la fin. Bon nettoyant, pas un coup de foudre mais bon nettoyant. Et en tout cas, il fait bien son travail. Donc voilà, ça, ça va être vraiment pour démaquiller les filtres sur le visage. Et j'ai tendance à vraiment répartir cette fameuse huile et se produire sur le décolleté, le haut du dos. Et après, le reste du corps, je passe à un gel moussant que je vais vous présenter juste après. Que je fais vraiment bien mousser, que je répartis bien sur le corps pour enlever les filtres. Pour le corps, donc, je suis toujours sur la douche parfumée Nérolidete de la marque Payo. Je vous en avais parlé dans une vidéo favori beauté. J'aime beaucoup, beaucoup ce gel douche. Il sent très, très bon. Donc ça, ça sera pour le corps. Pour les cheveux, cet été, j'essaye de faire quelque chose d'assez simple. Parce que, je sais pas, j'ai pas trop envie de m'encombrer avec plein de produits. Puis je lave mes cheveux quand même un peu plus souvent que la moyenne. Entre le lac, la piscine, etc. Donc je veux vraiment une routine toute simple. J'utilise en ce moment le shampoing Volume Délicat aux extraits de rose de la marque Christophe Robin. Je suis pas une grande amatrice des odeurs de rose, mais celle-ci est très réussie. C'est une rose très fraîche, très raffinée. Souvent, la rose, moi, ça me fait un peu penser aux produits pour personnes âgées. Et c'est un énorme cliché, je sais. Mais cette rose-là est très réussie. J'aime beaucoup la marque Christophe Robin, donc je suis très contente d'avoir découvert ce produit. Et pour le masque, parce que donc mes cheveux vont en avoir bien besoin, je vais faire poser un bon masque. Je vous ai pas dit, mais le shampoing, je risque d'en faire deux à la suite pour vraiment bien nettoyer mon cuir chevelus. C'est quelque chose que je fais tout le temps, quel que soit le produit que j'utilise. Et pour le masque, j'ai acheté récemment, enfin j'ai racheté, c'est un produit que je connais depuis très longtemps. Pareil, je vous en reparlerai dans mes favoris beautés, donc je vais pas trop rentrer dans les détails. Le masque intense irisome nutritive de chez Kerastase. Une bombe se produit vraiment très 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 nourrissant. Il suffit d'une petite quantité pour vraiment bien couvrir. Alors moi je mets vraiment sur les longueurs et pointes, parce que c'est très gras, donc faut pas remonter plus haut. Ça démêle, ça nourrit, ça redonne vraiment du corps aux cheveux. Qui sont dans mon cas complètement déshydratés, complètement desséchés par le soleil, le chlore, etc. C'est un masque que j'aime vraiment énormément. Je suis en train de faire le tour pour vérifier que j'ai oublié mes corps, visages, cheveux. Je pense qu'on est pas mal. Et sur le corps, quand vraiment je veux bien retirer les filtres solaires, j'utilise, alors pas à chaque fois, je mets de temps en temps un gant de ce type là, je ne sais absolument pas d'où ça vient, ça fait des années que je l'ai. Je le passe à la machine, à chaque fois il rétrécit un peu, mais ma main passe encore à travers. Un peu un gant de crin, mi-gant éponge, mi-gant de crin. Et ça permet de faire une petite exfoliation de la peau. Alors ce qui devrait dire, jusque là j'avais encore des gommages corps, et là je les ai tous terminés. Donc petite exfoliation manuelle comme ça, avec un gel douche conventionnel, ça se passe plutôt pas mal. Je filme laver, je ne vais pas prendre une douche trop chaude parce qu'il fait encore 27,3 degrés à l'heure où je vous parle. Une petite douche fraîche me fera le plus grand bien. Je filme sous la douche, j'applique tous ces soins et je vous retrouve après. Me voilà sortie de la douche, j'ai chanté sur ma meilleure playlist. Voilà, moi mon grand plaisir sous la douche, c'est du relais sur mes chansons préférées. Je vous mettrai à ce sujet quelques-unes de mes playlists Spotify qui sont, je l'espère, en mode public. En tout cas si je partage le lien, il n'y a pas de raison, normalement vous pourrez cliquer dessus. J'alterne entre la playlist du moment, ce sont celles que je partage sur le blog tous les trimestres. Donc saison par saison avec les chansons que j'écoute en ce moment en boucle, dans ma voiture, dans mon casque à la maison ou autre. Et j'ai quelques autres petites playlists, playlist de là on monte, playlist pour chanter devant son miroir avec la crème de la crème. La playlist bonne humeur aussi, donc je vous les mettrai dans la barre d'infos de la vidéo si ça peut vous intéresser. Je réponds aussi aux questions qui reviennent souvent. Moi je me sèche toujours dans un premier temps les cheveux dans un turban. Alors j'en ai pas mal de plein de marques différentes. Celui-ci, je ne me souviens plus de la marque, est-ce que je vais réussir à lire ? Dans le miroir. Oui, la marque c'est Akis apparemment. Je l'avais acheté chez Sephora il y a quelques années, je ne sais même pas si Sephora le vend encore. Mais globalement, que ce soit ce turban ou un autre, l'idée c'est d'avoir un truc un peu en microfibre avec un bouton qu'on vient mettre ici à l'arrière des cheveux. Ça permet de retirer un maximum d'humidité, de l'eau qui est présente dans les cheveux juste après le shampoing et d'éviter d'essorer les cheveux et de se les abîmer. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Et je ne sais pas si vous entendez, je crois qu'il y a un orage qui est en train de se préparer. Et j'entends l'eau qui tombe sur ma fenêtre. Bref, je me suis aussi coupée les ongles parce que je ne supporte pas avoir les ongles longs. Et mon peignoir un peu en nid d'abeille là, Ikea, écoutez, il m'a coûté 3 francs 6 sous. Il est fabuleux, j'aimerais bien qu'il soit plus long mais je suis grande donc moi tout est trop pour sur moi. Mais sinon trop bien, il est génial. Bon, je continue de parler même si avec la pluie vous risquez de m'entendre de moins en moins bien mais j'espère que ça ira. Sur le corps, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous en reparlerai vraiment décidément. Tout ce que je vous montre dans la vidéo va arriver dans les favoris mais ce n'est pas très grave. J'ai appliqué ce lait apaisant après soleil. Je l'ai acheté en même temps que la crème solaire que je viens de vous présenter de la marque Vichy. C'est un gros tube à nouveau de 300 ml. Toute la famille s'en sert, c'est hydratant, ça ne colle pas, ça permet de mettre du lait sur le corps vite fait, bien fait, quand il fait très chaud. Moi je m'en sers même quand je ne reviens pas ni de la piscine ni de la plage quand je ne me suis pas exposée au soleil parce que cette texture un peu sorbet, c'est quand même hyper agréable par rapport à une huile, à une crème que je n'ai pas du tout envie d'appliquer quand il fait 28 degrés maintenant que j'ai pris ma douche. Et en attendant que mes cheveux essorent un petit peu plus dans la serviette, je vais en profiter pour faire un masque tissu. Je vous ai dit on fait la douche all inclusive, là je vous fais la version, je vous fais la totale. Alors des masques en tissu j'en ai plein, de plein de marques différentes. Il y a quand même une marque que je continue à utiliser et dont je ne me lasse pas et je trouve vraiment que leurs masques en tissu sont au-dessus de tout ce qui se fait. C'est la marque Talika. Alors il en existe plein. Qu'est-ce que j'ai à vous présenter ? J'ai le anti-âge, j'ai vraiment le bioenzyme hydratant qui est vraiment génial. Et dans un récent envoi, j'ai reçu, vous savez qu'à chaque fois je suis obligée d'écrire publicité, produits offerts. Cette vidéo n'est en collaboration avec personne mais je suis obligée de l'écrire, c'est la loi. Dans un récent portage, j'ai reçu celui-ci, le bioenzyme masque Cica Hyper Plus. Donc lui il est hydratant. Et il y a aussi la Centella Asiatica pour cette version apaisante. Ce sont des masques qui sont en biocellulose, qui sont gorgés de produits. Je les trouve vraiment exceptionnels. Le masque se présente tout plié sur une sorte de support un peu rigide pour pouvoir le retirer facilement de son emballage. Vous avez donc une première couche comme ça qui part à la poubelle. Une sorte de support derrière qui part à la poubelle en scie. Et en fait le masque en biocellulose, c'est cette couche-là qui est un petit peu gélatineuse. Alors je vous le dis à chaque fois mais les masques visage c'est un truc, plein de gens disent c'est fou, ça convient pas sur mon visage, ça colle pas comme il faut, ça fait jamais la bonne forme. Vous allez voir que, alors ne prenez pas peur déjà, je pense que j'ai été mannequin pour masque tissu dans une vie intérieure parce que moi ils me vont, non mais regardez, comme un gant. J'ai un visage tellement rond, regardez c'est parfait, les trous sont au bon endroit, c'est juste dingue. Je me fais la remarque à chaque fois. Sur un masque hydratant, apaisant comme ça avec de la centella ou de l'acide hyaluronique ou autre, il y a toujours un temps de pause parce qu'on est bien obligé de mettre des instructions sur un paquet de, sur un produit cosmétique. Mais il n'y a pas de limite, si vous le gardez 30 minutes sur le visage, il n'y a rien que vous arrivez à part trop hydrater votre visage, ce qui n'est pas réellement possible. Donc moi je le laisse poser un long moment pour que ma peau en profite bien. Et petite astuce, ce qui reste dans le sachet parce qu'il reste toujours du produit, parce que les masques sont vraiment gorgés, gorgés d'actifs. Moi je le prends, je le mets sur mes mains et je le mets dans le cou. Oula, j'ai failli faire un nip slip. Dans le cou et dans le décolleté. Voilà, je remballe. Je vais bookiner un peu, peut-être répondre à mes messages privés sur Instagram. Et je vous retrouve une fois que le masque aura bien agi. Me boitier de retour, après 20 bonnes minutes, le masque est quasiment sec. Et donc ma peau a tout bien absorbé. J'adore la sensation qu'on a derrière. C'est vraiment un confort immédiat. Et du coup, en termes de soins, après une exposition au soleil, même si je protège très très bien ma peau. Globalement, ma peau, tout ce dont elle a besoin, c'est vraiment d'hydratation. Donc je pense que là, le masque a tout fourni. Donc à vrai dire, je ne sais pas vraiment ce que je peux appliquer de plus. Peut-être un contour des yeux éventuellement. J'avais acheté celui-ci à la caféine de chez Zinkey List. J'en suis... Ce n'est pas un mauvais contour des yeux, mais je n'en suis pas complètement ravie non plus. Je vais appliquer ça, mais... À vrai dire, je suis en train de réfléchir, mais je ne vois pas ce que je peux mettre de plus. Mettre une crème par-dessus, un masque comme ça qui a fait effet, ça serait un peu bête. Je vais relâcher mes cheveux qui ont pris le temps un petit peu de présécher dans la serviette. Démêlage obligatoire avec cette brosse de la marque La Bonne Brosse. Je vous en ai parlé en long, en large et en travers dans une vidéo favori. Je vous la mettrai sur l'écran si vous allez louper ça. C'est une brosse qui coûte les yeux de la tête. Moi, c'est ma belle-maman qui me l'a offerte pour mon anniversaire ou pour Noël, je ne sais plus. Et c'est vraiment... C'est un gros investissement. Enfin, moi, c'est un cadeau, mais je sais... Je sais quel prix elle coûte. Et j'en suis ravie, mais voilà, c'est quand même beaucoup d'argent pour une brosse à cheveux. Si vous en avez l'utilité comme moi, parce que vous avez des cheveux qui sont, comme vous pouvez l'observer, un peu compliqués à démêler, ça peut être un investissement qui vaut le coup. Sinon, pendant des années, je me suis démêlée les cheveux avec une Tangle Teaser ou un équivalent. Donc, il n'est pas nécessaire de mettre autant d'argent dans une brosse. Voilà, les cheveux sont démêlés. Je ne vous ai pas dit, mais j'ai enfilé mon habit de lumière. Mon petit short en coton de chez Primark. Puisque j'ai ramené Brighton, je vous mettrai la vidéo dernier achat à Brighton sur l'écran et un t-shirt en coton Uniqlo. Ensuite, toujours côté cheveux, même si j'ai fait un masque sous la douche, même si j'ai fait quelque chose de très très nourrissant, étant donné que mes cheveux sont méchés et donc décolorés, j'habille toujours un soin sans rinçage. Alors, j'ai plein de trucs. J'ai du Olaplex, j'ai des huiles. J'ai le soin Color Wow, aussi le Dreamcoat, que j'aime beaucoup. Mais là, j'ai vraiment envie de mettre le paquet sur la nutrition. Donc, je vais rester dans cette gamme nutritive de chez Kerastase. Ça, c'est le Nectar Thermique. C'est un produit que j'utilisais beaucoup il y a quelques années, que j'avais un peu délaissé. Je l'ai racheté dernièrement. Et vraiment, Kerastase, c'est une marque que je redécouvre parce que je la connais très très bien depuis des années. Mais je pense que je l'avais un peu oublié. C'est un soin... Alors, protecteur de chaleur, je ne vais pas me sécher les cheveux parce qu'il fait toujours 28 degrés. Donc, je n'ai pas le courage de mettre la tête sous un sèche-cheveux. Mais ça protégera des UV. Ça apporte une petite dose de nutrition en plus. Et donc, je l'applique sur cheveux. Donc, vraiment bien bien dessorés. Là, ils sont humides à force. Sur les longueurs et pointes. Une bonne noisette. Et je pense que ça fera l'affaire. J'ai également appliqué mon déodorant de toujours le même chez Respire depuis tant d'années maintenant. Puisque je me douche le soir. Donc, je mets mon déodorant le soir. Et j'en remets un petit coup le lendemain matin quand je me réveille. Et voilà. On est pas mal. Les cheveux vont sécher à l'air libre comme je vous disais. Parce que je n'ai pas le courage de m'infliger une séance au sèche-cheveux. Par ces températures, qu'est-ce que je fais de plus ? Je me lave les dents mais je ne vais pas vous le montrer. Ce n'est pas très intéressant. Je suis en train de réfléchir. J'ai l'impression que j'oublie un énorme truc. Ah oui, si. Je me parfume. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais moi, j'adore me parfumer avant d'aller dormir. Et j'ai vraiment mon parfum du jour et mon parfum de la nuit. Je suis super folle, vous savez. Dernièrement, j'ai acheté, après avoir vu la vidéo d'Aurélie Kélia 2612, le parfum Nivea. Alors, chez Nivea, ils ont sorti deux parfums. J'ai acheté ça sur Amazon. Je ne sais absolument pas si ça se trouve en grande distribution. Mais je vais vous mettre tous les liens de tout ce dont je vous ai parlé dans l'ordre où j'ai appliqué les produits en question. Comme ça, ça sera plus facile pour vous y repérer. Je ne supporte pas les gens qui présentent 25 000 trucs dans leurs vidéos et qui ne mettent aucune référence dans la barre d'infos. C'est vraiment la moitié de l'information dont vraiment je mets toujours tout bien dans le bonheur dans la barre d'infos, sauf quand j'oublie. Et je n'inonde pas la barre d'infos avec 25 000 codes, 25 000 trucs où on n'arrive même plus à décrypter ce qui est écrit. Bref, je diverge. J'ai donc acheté ce parfum après avoir vu la vidéo d'Aurélie. Vous avez donc une version Nivea blanche qui sent vraiment comme la crème Nivea, la crème basique de chez Nivea. Et cette version, je ne sais même pas comment ça s'appelle, Nivea Sun, il faut croire. Je ne sais pas, ce n'est pas écrit. Et qui sent donc comme les solaires de chez Nivea. Alors, ça sent très très bon. Ça sent en effet comme les solaires de chez Nivea. Je ne suis pas déçue par mon achat. Après, ce n'est pas le parfum qui restera dans les annales. Je pense qu'on l'oubliera assez vite. Mais c'était un petit achat sympa. Ça ne m'a pas coûté bien cher. Et je suis objectivement contente de m'en servir, notamment le soir comme ça. Voilà pour moi pour ce soir. J'espère que je n'ai rien oublié. Mais bon, ça fait déjà pas mal de choses. Donc gardez bien en tête que cette douche all-inclusive, ce n'est pas tous les soirs. Parce que je n'ai pas 30 minutes, 40 minutes. Je ne sais pas depuis combien de temps je filme à consacrer à ce type de soins tous les jours. Pas du tout. C'est vraiment exceptionnellement quand je rentre typiquement de la plage. Ou que je n'ai pas fait beaucoup de soins pendant la semaine. Et que je veux vraiment prendre soin de moi à fond. Le reste du temps, ça reste quand même une douche qui dure genre 2 minutes chrono. Le temps de me savonner, de me rincer. Des soins visage que j'empile. Un sérum, une crème et on n'en parle plus. Pour les cheveux, c'est assez long parce que j'ai les cheveux longs. Et qu'ils demandent un peu d'entretien. Étant donné que je fais des balayages, tout ça, ça les fragilise un petit peu. Donc à chaque lavage, ça ressemble un petit peu à ça. Mais je ne me lave pas les cheveux tous les jours. Donc c'est pour ça que ça va. En parlant de cheveux, il faut que je retourne chez ma coiffeuse. Enjaina, si tu regardes cette vidéo, je viens te voir en septembre. Parce que mes cheveux poussent à une vitesse pas croyable. D'autant plus en été. J'observe ça. Alors j'observe ça sur moi depuis des années. Mais alors sur ma fille, la longueur de ses cheveux, la vitesse à laquelle ses ongles poussent. Enfin en été, c'est juste dingue. Donc vive en septembre pour refaire un petit coup de lumière dans ses cheveux. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo. J'espère que vous passez un bel été. Moi, j'avais filé regarder le vlog d'août du jour de Léna Situation. Léna qui est un peu une des rares personnes à proposer des contenus sur YouTube cet été. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, mon feed YouTube n'a jamais été aussi calme que cet été. Les autres années, il y avait quand même des personnes qui continuent à créer des contenus. Et là, je trouve que c'est le désespoir total. Donc heureusement que Léna est là pour ses petits vlogs quotidiens. J'espère que vous passez un bel été, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, que vous ne pouvez pas partir. Je pense très fort à vous, parce que je sais que ça n'est absolument pas le cas de tout le monde et qu'on est très chanceux de pouvoir faire une coupure, voire de voyager quand c'est possible. Donc courage et toutes mes pensées si ça n'est pas le cas pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.